Bonjour Maïva, aujourd'hui on va faire le haut à Alexa, donc tout simple, devant dos et les petites manches. Ici on a la robe Alexa, donc c'est le même montage, sauf qu'on verra les modifications pour l'ourlet. Donc ce qui est en commun c'est l'encolure bateau, terminée par un biais, retournée à l'intérieur. Donc finition très propre, facile à laver, repasser. Même chose pour les petites manches, qui ont juste un petit pli ici pour resserrer, pour faire un petit peu bouffer la manche. Ensuite une pince poitrine, donc les différences ici la robe est fermée par un petit lien, qu'on met ou non, selon sa morphologie. Et l'ourlet de la robe est différent, il a une fente, et pour coudre l'ourlet de la robe, vous pourrez vous reporter au haut Saigon, qui se termine de la même façon. Donc nous ce qu'on va faire, c'est le haut Alexa. Donc on va commencer par surfiler. Qu'est-ce qu'on a à surfiler dans ce modèle ? La couture d'épaule, parce qu'elle sera à couture ouverte. Pour les autres c'est pas la peine de les surfiler, parce que là on surfilera les deux en même temps. Donc en bas on fera un ourlet, les manches on surfilera les deux en même temps. L'encolure il y a un biais, ainsi que les bas de manche, donc on a à surfiler dans le haut, seulement les coutures d'épaule. Par contre pour la robe Alexa, il faudra surfiler les coutures côté, parce que là il y a une fente, donc les coutures sont ouvertes à l'intérieur. Voilà, comme on voit ici couture ouverte. Donc on fera peut-être un autre film pour la robe, mais pour l'instant on va se concentrer sur le haut. Donc on désépingle tous les morceaux, sauf le devant, parce qu'il va falloir auparavant qu'on reporte la pince de poitrine. Voilà, donc ici on en a profité pour faire une petite modif, il faut faire vos modifications évidemment avant de couper. On peut déplacer une pince, donc on va positionner l'épingle à la pointe de la pince, voilà. Ensuite on va dégager son papier, en faisant passer la tête d'épingle en faisant un petit trou dans le papier. Voilà, et donc ici on a la pointe, on sait que la pointe de l'épingle c'est la pointe de la pince. Voilà donc on a notre tête d'épingle pour marquer la pointe, on a reporté tout l'écran, donc ici on a l'écran pour la pince. Évidemment la pince se fait sur l'envers. Comme le tissu est difficile à différencier, on a mis des petites étiquettes endroit envers. On a notre pointe de pince ici. On va prendre nos deux crans qu'on a marqués, voilà, l'un sur l'autre. Voilà. Et on a notre pointe, voilà. Ensuite on va mettre des épingles. Donc on va pouvoir enlever celle-là. On marque l'emplacement où la pince va s'arrêter. C'est donc là, on enlèvera l'autre après. On va faire un petit trait à la craie pour bien marquer la pince. Donc voilà la première pince et la deuxième qu'on a préparée et qu'on va coudre après avoir marqué avec un trait de craie. Donc ensuite on repasse la pince sur la janette pour qu'on ait bien la pointe arrondie. Donc on le fait dans un sens puis dans l'autre parce que là, elle doit remonter vers le haut. Ça se voit d'ailleurs parce que le patron est conçu comme ça. Voilà. Maintenant on va surjeter les coutures d'épaule qui seront ouvertes ensuite. Donc les deux parties du dos et les deux parties du devant. Donc voilà, endroit contre endroit, devant et dos. Et on prépare la couture d'épaule. Et maintenant on va coudre un centimètre après avoir marqué à la craie. Donc on coupe les fils et après on va repasser dans un sens, dans l'autre. Donc à présent on va poser les manches. Donc on ouvre le vêtement. On est sur l'envers puisqu'on voit qu'ici on a la pince et la couture d'épaule. Donc là on a nos deux crans à la fois sur la manche et à la fois sur le devant qu'on doit faire coïncider. Donc on commence par faire coïncider le cran de haut de la manche avec la couture d'épaule. Donc ensuite... Voilà. Donc là on a le côté du vêtement. Ensuite on va mettre une épingle au cran. Voilà l'écran. Et ensuite on va répartir. Donc on met une épingle au milieu. C'est normal que ça ne soit pas exactement à la même longueur. Quand la couture sera faite, ça sera à la même longueur. On répartit, on met des épingles. Voilà, donc on prend le milieu. Dans la tête de manche, on a un petit peu d'embus. Donc on répartit. Donc là on est au milieu. On met bien bord à bord. Une épingle, corps au milieu. Il faut faire attention que ça soit bien bord à bord. Plus on met l'épingle, plus ce sera facile ensuite. Bien bord à bord. Et répartir les deux côtés. Donc voilà. On a mis des épingles là. Maintenant on fait l'autre côté. Donc là c'était le devant. On a fait la même chose avec le dos. On a pris le cran du dos. Et on fait la même chose pour les deux manches. On fait nos petits traits à 1 cm. Il n'y a plus qu'à coudre sur le trait de craie blanche. Voilà. Donc maintenant on va repasser. Donc maintenant on va surfiler les deux en même temps. Donc pour surfiler comme ensuite, on va rabattre la couture vers l'intérieur du vêtement. C'est-à-dire que là, ici, on sera comme ça. Et on aura la couture qui se rabattra vers l'intérieur dans ce sens-là. Donc on va voir comment commencer le surfil. Avant de surfiler la couture dans manchure, on aura cranté un petit peu sous les bras pour que ça tourne mieux, pour qu'on ait pas de problème également ensuite au repassage. Comme la couture va vers l'intérieur, donc là on a bien le côté de la manche. On commence par ce côté-là et on inversera pour l'autre manche. On replace bien son tissu. Vous pouvez en faire attention à ce qu'on n'ait pas de tissu en dessous qu'on couse sous en même temps. Donc la tête de manche, ça tourne beaucoup. Donc on fait ça petit morceau par petit morceau. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on repasse et on remonte donc le tissu vers le corps. C'est pour ça qu'on a surfilé de ce côté-là, parce que le dessus du surfil est plus joli que le dessous. Donc maintenant, on va faire les coutures côté. Donc on commence par mettre une épingle en bas de la manche, une deuxième sous le bras, en faisant bien attention à ce que, bien sûr bord à bord, mais surtout que nos deux surfils soient bien vers le corps, c'est-à-dire donc dans ce sens-là. Et puis une dernière épingle en bas du vêtement. Donc ensuite, on répartit une épingle au milieu. On fait attention parce que là, on a notre pince qui va vers le haut. Voilà. Donc sous la manche, pareil. Donc voilà, le trait est marqué, il n'y a plus qu'à le coudre. On a piqué un centimètre. Ensuite, on a piqué les deux en même temps. Et ensuite, on va repasser avec la couture vers le dos. Maintenant, on va commencer la bande de biais pour l'encolure. Donc il faut en enlever une partie parce que sinon, ça ne correspond pas. Donc surtout le long, le biais, il est compris dans le titre. Voilà. Donc ici, on voit que le biais est posé avec les épingles sur l'encolure. On voit qu'on a dégarni notre biais. Et maintenant, on voit ce que ça donne sur l'endroit. Voilà. On va faire coïncider bord à bord, tout autour. Donc maintenant, vous allez coudre dans cette rainure, ici. Mais par contre, vous allez vous arrêter à peu près à l'aiguille pour laisser environ 6 cm ou 7 cm non cousus parce qu'on aura besoin de place pour terminer cette couture-là. Laissez bien un espace assez grand, sinon vous serez obligés de découdre. Voilà, on enlève les épingles et on va terminer la couture du biais. Donc pour terminer la couture, il faut d'abord qu'on ferme le biais. On était comme ça. On va replier le biais. Voilà. On arrive au bord et on écrase également. Donc ensuite, on va joindre les deux marques. Voilà. C'est pour ça qu'on a laissé ouvert pour pouvoir travailler cette couture écartée. Voilà. Et on va pouvoir piquer ici, le long de la ligne qu'on voit encore, qu'on a marquée. Donc maintenant, on coupe à 1 cm. On dégarnit. On ouvre. On écrase avec l'angle. Et maintenant, on peut terminer la couture qu'on refixe avec les épingles. Et on termine la couture. Ensuite, on a fait cette couture-là. On est sur l'envers. Le but, c'est de retourner une fois, puis retourner deux fois. On fera attention à ce que sur l'endroit, on ne voit pas le blanc. C'est-à-dire qu'on doit voir le rouge là. Donc pour ça, on va vérifier si on doit dégarnir un petit peu. S'il y a besoin, on peut passer un petit coup de fer. En principe, ça tombe bien, mais... Ok, donc on retourne. Crac. Et crac. On est d'accord qu'on doit avoir un tout petit peu de rouge. Un peu moins d'un millimètre. Mais là, au moins, on est sûr qu'on n'aura pas de blanc. On va peut-être mettre plutôt ça comme ça. Et après, au milieu. Et voilà. On fait tout le tour comme ça. Donc là, on a mis toutes nos épingles. Et maintenant, on va piquer tout à fait au bord, ici, du biais blanc, comme on voit ici. Donc on va très doucement. Surtout quand ça tournera au niveau des épaules. Donc maintenant, on va poser le biais, comme on voit sur cette robe. Mais on voit qu'il y a un petit pli creux. Le pli creux fait 2 cm. Là, on se met au milieu. Là, on est au milieu. Ok. Bon. Le pli creux, ça fait 1,5 cm sur 1,5 cm. Voilà. Et là, pareil, 1,5, 1,5. Ça nous donne ça. Voilà. On met des épingles. Voilà notre pli creux. Ok. On viendra poser le biais là-dessus. Donc on le fait des deux côtés. On garde 1 cm de couture. On se met à la moitié. Et comme on a fait pour l'encolure, on va se mettre dessus, sur l'endroit. Et on commence à épingler. Un pli creux. Donc, comme on a fait pour l'encolure, on va laisser un petit peu ouvert. Par contre, on fera attention à ce que le surfil soit bien vers l'arrière. On a laissé ouvert pour notre couture de biais, comme tout à l'heure. Et maintenant, on coud dans le sillon. On fait pareil. Voilà. On termine la couture. Donc, on termine maintenant la couture. On fait attention à ce que le surfil soit de ce côté-là. Donc voilà, on a notre pli creux. Maintenant, on va retourner, comme on a fait tout à l'heure, de la même façon. Donc voilà, maintenant, on va coudre comme on a déjà fait. Je vais juste vérifier que ça... Alors, on vérifie bien que la couture est vers le dos. C'est le cas. Et on y va. Voilà. Donc, on fait tout le tour, comme on a déjà fait l'encolure. Donc, ce n'est pas la peine de le faire revoir. Donc, maintenant, on va faire l'ourlet du bas du vêtement. Les crans sont à 1,8 et 2. Donc là, on va faire des traits de craie et puis ensuite repasser à 3,8. Et puis ensuite, on fera le rentrer à l'intérieur. Donc là, l'ourlet est préparé. Maintenant, on va le faire avec une nervure. Petite remarque. On a préféré mettre du biais blanc parce que, en fait, les biais du commerce rouge s'ajuraient un petit peu. Et on n'a pas voulu compliquer le modèle en faisant des biais dans le même tissu. Voilà, c'est fini. Bien.